Excel a la fonction SI. Quelquefois on a un ensemble de données chiffrées ou contenant du texte et en fonction du contenu on peut souhaiter afficher un résultat ou un autre résultat. Pour gérer deux situations, en fonction d'une condition, on a une fonction particulière qui s'appelle la fonction SI. La syntaxe de cette fonction est un petit peu plus compliquée que celle que l'on a vu auparavant, c'est égal SI, ouvrez la parenthèse, la condition, point virgule, ce que l'on fait lorsque la condition est vraie, point virgule, ce que l'on fait lorsque la condition est fausse. Fermez la parenthèse. Voilà, je laisse la syntaxe affichée pour qu'on comprenne bien comment cette fonction marche. Donc ici, j'ai un ensemble de produits qui varient entre 15 euros et 115 euros et en fait je vais dire que j'ai deux catégories. Les produits qui ne sont pas chers qui valent moins de 50 euros et ceux qui sont chers qui valent plus de 50 euros. Donc la question que je vais poser c'est est-ce que mon produit vaut plus que 50 euros ou est-ce que mon produit vaut moins que 50 euros ? Les deux sont blancs. Et en fonction de la réponse, soit j'afficherai le mot cher, soit j'afficherai le mot pas cher. Alors on va tester ça dans la cellule D3. Quand je suis dans la cellule D3, je vais me poser la question, donc égale si d'abord, je vais me poser la question est-ce que, j'ai mis deux i, est-ce que le prix hors taxe est inférieur à 50 euros ? Oui. Qu'est-ce que je fais si le prix est moins cher que 50 euros, coûte moins que 50 euros ? J'ai dit que j'affichais le mot pas cher. Donc ça, comme c'est du texte, je vais le mettre entre guillemets. Là, c'est la réponse vraie, point virgule. La réponse fausse, dans le cas où C3 n'est pas inférieur à 50 euros, je vais écrire cher. Pareil, entre guillemets. Je ferme la parenthèse, et donc il m'affiche pas cher. Si je tire ma pointe de recopie, comme par magie, il va appliquer cette condition sur toutes les lignes, et il va m'indiquer pour tous les produits égales ou supérieurs à 50 le mot cher, pour tous les produits inférieurs à 50, le mot pas cher. Donc on revoit rapidement cette fonction-là, égale si, ma condition, est-ce que la cellule est plus petite que 50, point virgule ? Oui, alors j'écris pas cher, attention, je mets des guillemets. Sinon, donc si C3 n'est pas inférieur à 50, je suis renvoyé ici, et j'écris cher, entre guillemets. Je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, donc ça, c'est ce qui fonctionne avec du texte. On a vu un opérateur, un comparateur plus exactement, qui est le symbole inférieur. Alors, quels sont les comparateurs disponibles sur Excel ? En fait, il y en a plusieurs. Je vais décaler un petit peu la fonction ici pour qu'on la garde. Les différents comparateurs que vous pouvez utiliser, on a vu le inférieur. A l'inverse, on a le supérieur. On a aussi le égal. On pourrait dire, est-ce que C3 est inférieur ? Est-ce que C3 est supérieur ? Est-ce que C3 est égal ? Ça, ce sont les trois symboles que l'on a sur le clavier, donc c'est parfait. On a aussi d'autres comparateurs qui existent en maths, qui est le inférieur ou égal. Alors, inférieur ou égal, ça va s'écrire inférieur égal. Et enfin, le supérieur ou égal, qui va s'écrire avec le symbole supérieur suivi du égal. Il en reste un, qui est le différent 2. Alors, le différent 2, c'est inférieur, supérieur. Voilà. Ce sont l'ensemble des symboles disponibles, des comparateurs disponibles, que l'on utilisera dans la fonction SI. Donc là, on a mis du texte. On aurait également pu mettre ou faire des calculs. Donc, imaginez que je veuille vendre des produits chers parce que ça me rapporte plus d'argent. Les produits pas chers, eux, ne me rapportent pas grand-chose. Donc, je vais mettre un petit coefficient de commission. Alors que pour les produits chers, je vais mettre un fort coefficient de commission. Donc, dans mon exemple, on va dire que les produits pas chers, je vais donner à mon salarié qui vendrait ces produits-là 1% de commission. Alors que pour les produits chers, je vais donner à mon salarié 5% de commission. Si je veux connaître la commission accordée par produit, eh bien, je vais faire ainsi. Ma condition, ça sera la même que tout à l'heure. Est-ce que le prix est inférieur à 50 euros ? Si c'est vrai, je prendrai le prix et je multiplierai par 1%. Ça me donnera le montant de la commission. Si c'est faux, je prendrai le prix et je multiplierai par 5%. Alors, on le refait. Égale 6. Ouvrez la parenthèse. Je regarde si la cellule C3 est inférieure à 50 euros. Ça, c'est ma condition. Donc, si C3 est inférieur à 50, le produit est pas cher. S'il est pas cher, ma commission est de 1%. Donc, pour calculer le montant de la commission, je vais faire 40 multiplié par 1%. Vous vous souvenez, on avait vu que le symbole pourcent est un opérateur mathématique. Donc, je peux l'utiliser. J'aurais pu faire aussi 0,01 pour 1 virgule. S'il est supérieur ou égal à 50 euros, dans ce cas-là, je prends le contenu de la cellule C3 et je multiplie par 5%. Je ferme ma parenthèse, je valide et sur ce produit-là, la personne va toucher 40 centimes. Quand je tire ma poignée de recopie, on voit les commissions individuelles. Là, on voit une commission à 1%, 0,4. Là, on voit une commission à 5%, 3,25 euros pour un produit qui vaut 65 euros. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Voilà, on a donc vu les possibilités de la fonction C. La fonction C ne fonctionne qu'avec deux possibilités. On verra un petit peu plus tard qu'il est possible d'utiliser des C imbriqués, des C avec des E, des C avec des O. Donc là, c'est vraiment juste une initiation à la fonction C. On pourrait aller beaucoup plus loin. Merci. Merci.